... Quand j'étais petite, j'avais pas d'animaux. Mes parents n'étaient pas des fervents, des animaux. Ils leur faisaient pas de mal, mais bon, ça les laisse indifférents. Mais c'est à l'intérieur de moi, de moi-même, je ne sais pas pourquoi, qu'au fur et à mesure que je suis devenue adulte et que j'ai pris conscience du problème et de l'acharnement que l'animal subissait de la part de l'homme et qui est devenu de pire en pire depuis des années. Au lieu de régresser, ça se développe. La souffrance animale est devenue industrialisée maintenant. Et moi, je me suis dit, je veux passer ma vie à défendre les animaux et à essayer de faire comprendre aux gens que l'animal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est pas intéressé. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui sont pas intéressés. Tout le monde est intéressé. Soit pour le pognon, soit pour être l'ami de quelqu'un de célèbre, soit pour arriver dans l'existence. Bon, l'animal, lui, il n'est absolument pas intéressé. Il ne vous trahira jamais. Que ça soit un chat ou un chien, un cheval, une chèvre, un mouton, un oiseau. Je sais pas, moi, les animaux ont une pureté de sentiments extraordinaire. Un animal ne tuera pas pour le profit. L'homme n'arrête pas de tuer pour le profit. Ou par sadisme, du reste. Mon combat, c'est les animaux. Mais si on s'occupe de choses qui touchent l'être humain, on est formidablement respecté. On dit cette femme est merveilleuse, elle s'occupe d'enfants, elle s'occupe de vieillards, elle donne sa vie à des causes formidables humanitaires. Moi, je m'occupe des animaux. Pourquoi ? Parce que je les choisis et parce que je les aime infiniment. Et on me méprise un peu pour ça. Mais il faut se dire qu'en défendant la vie de l'animal et le respect que l'homme doit à toute créature vivante sur cette terre, on défend quelque part aussi l'être humain. Parce que quand on aura tout détruit sur la terre, l'homme se retrouvera et se détruira lui-même tout seul. Il est en train de détruire la nature, la planète, les animaux, tout ça pour le profit. Et si on ne fait pas, si on ne dit pas halte, il y a un danger très très important. Et moi, je dis halte en fonction de l'animal, mais aussi des arbres, des rivières, toutes ces choses que l'homme détruit. Et bien, un jour, l'homme ne pourra plus survivre parce qu'il aura tout détruit autour de lui. Il y a énormément d'enfants qui m'écrivent. Il y a énormément d'enfants qui sont très très concernés, beaucoup plus du reste que leurs parents, souvent. Et c'est vrai qu'ils m'ont appelé la fée des animaux. Je suis une fée sans beaucoup de pouvoir. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, mais c'est vrai que dans ma tête, je suis une fée quand même, ou dans mon cœur, je ne sais pas. Mais les enfants, c'est la France, c'est le monde de demain, les enfants. C'est eux, s'il n'est pas trop tard, qui demain rétabliront les choses. S'il n'est pas trop tard. S'il n'est pas trop tard.